Bon, ça fait 7 mois que je n'ai pas pris le métro, et là je suis occupé du masque transparent. Apparemment, les gens sont dispensés. Lorsqu'ils téléphonent, ils quittent le masque complet. Puis en plus, ils ruquent, ils toussent. Surtout pas la main devant, rien du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, je vais vous raconter ma petite expérience métro. Alors la première personne, bon j'ai rien contre le nom pour du masque, le canot cantonne. Alors blabla au téléphone, sans masque, c'est pas ce qu'il y a beau, je m'en trouve. Après, c'est le manque de respect. Le manque de respect, c'est le jeu tousse. Mais je continue de téléphoner, je mets même pas ma main devant la bouche. Ouais, ça a rien à voir avec le Covid, mais bon, c'est crado quoi, c'est vraiment noce. Ensuite, vous avez des gens qui se mouchent. Ils se mouchent ? Alors ils se mouchent ? Ils sont obligés d'enlever le masque. Et après, ils se mettent la potion de Satan sur les mains. Et ça pue. Et puis en plus, franchement, faut faire quoi ? Alors je sais pas comment j'ai fait pendant des mois à prendre le métro. Ça fait au moins 7 mois que j'ai pas pris le métro. Franchement, c'est insupportable. C'est long, ça avance pas. Ouais, je sais pas. Là, je peux plus supporter. Ouais, ça va qu'il y a de la place pour ça. Mais euh... Non, non, franchement... C'est bien mieux d'être à l'extérieur, faire du vélo ou de la bécane. Pour se déplacer. Au moins, on voit le paysage. Voilà, c'est toujours même train à train. C'est bien parce que j'étais obligé, quand même. Bon, voilà. Donc j'ai fait la promotion du masque transparent. Enfin, c'est-à-dire du plastique super aéré sur les côtés. Et je me demande si je vais pas m'en peindre en noir. Comme ça, de loin. On a l'impression que vous avez un masque. Enfin, vous avez un masque, effectivement. Et euh... Et puis, du coup, on voit pas votre gueule, quoi. Vous êtes moins identifiable. Et puis, on verra pas ma gueule, voilà. Et puis, comme il y a certaines réflexions, euh... Euh... T'as mis ton bavoir. Donc, euh... Déjà, si c'est noir... Ah, par contre, j'ai pensé à un truc. Il y avait des masques de crosse avec les lunettes. Alors, des fois, il y avait lunettes intégrées ou pas. Ça faisait des pare-pierres pour les casques jet. Enfin, ça se faisait dans les années 90-90, ça. Pour les casques jet, moto de crosse. Ah, ça, j'aimerais bien en trouver un. Je prendrais le métro avec ça. Alors là, j'aurais la vue, machin. Alors, ça fait un gros bout de plastique, forcément. C'est un truc de moto. C'est fait pour respirer. Donc, il y a des espèces d'aillettes. Et là, ouais, ce serait tellement trop bizarre que... Je sais pas si on oserait vous emmerder que c'est un masque et c'est pas un masque. On le prendrait peut-être pour un Uberlue. Style, peut-être, il a peur de tout. Je sais pas quoi. Enfin bref. C'est à tester. Bon, sur ce, abonnez-vous. Abonnez-vous et à la prochaine. Objectif, 1000 abonnés.